Parfait. C'est rapide, donc je vais juste faire un petit balayage des identifiants utilisés en France et particulièrement au CNRS sans aller vraiment dans les détails. Donc je vais déjà commencer, voilà le plan, donner quelques statistiques sur la recherche scientifique en France ainsi qu'au CNRS et puis je parlerai concernant les identifiants qu'on utilise pour les personnes, les ressources et les structures. Donc en France, c'est quand même une grande nation scientifique. Elle occupe le septième rang mondial pour le nombre de chercheurs, bien qu'elle ne représente que 0,9% de la population mondiale. Elle attire plus de jeunes chercheurs étrangers que la moyenne de l'Europe ou de l'OCDE. Les publications pour l'année 2018 étaient supérieures à quand même à 150 000 publications pour l'année 2018. Pareil dans la recherche scientifique, donc pour les brevets, d'après l'origine des inventaires, c'est-à-dire des inventaires français, la France représente 6,2% de la part mondiale des dépôts de brevets, alors qu'elle ne représente que 0,9%, moins de 0,9% de la population mondiale. Le pourcentage de publications scientifiques accessible à tous, c'est-à-dire Open Science, c'est 49%. Les effectifs en recherche et développement, c'est-à-dire les chercheurs et les personnels de soutien, c'est plus de 450 000 chercheurs et personnels de soutien. Bien évidemment, il y a le personnel public et le privé, c'est-à-dire les entreprises et dans tous les domaines, services, recherches, différents domaines de la recherche. Parmi ces 450 000 personnes dédiées à la recherche et au soutien, il y en a plus de 300 000 qui sont des chercheurs. Je vais faire un petit tour maintenant pour le CNRS, donc un historique, il a été créé en 1939. Le CNRS est classé deuxième mondial et numéro un européen en 2020 pour la recherche. Donc, il a été parlé par les deux institutions, Simago Rankings et Worldmetrics. Il y a quand même 23 prix Nobel qui ont travaillé au CNRS à un moment ou un autre de leur carrière. C'est très, très fort en mathématiques parce qu'il y a 13 médailles Fields, un prix à Bell et puis aussi en informatique, nous avons un prix Turing. Le CNRS est constitué de 10 instituts avec environ 1100 laboratoires multidisciplinaires et 36 unités mixtes internationales avec différents pays dans le monde. 15 000 chercheurs travaillent au CNRS, dont pratiquement 35 % de femmes et de 90 nationalités différentes. Plus de 16 000 ingénieurs et techniciens, c'est-à-dire des ingénieurs de recherche ou d'études et de soutien à la recherche ou bien qui occupent des fonctions administratives au sein du CNRS. Il y a plus de 500 jeunes scientifiques par an qui entament une thèse au CNRS et en cours actuellement, il y a plus de 1700 doctorants de 80 nationalités différentes qui ont une thèse en cours dans un laboratoire du CNRS. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un panorama un peu sur la recherche française et au CNRS en particulier. Maintenant, je vais juste passer pour les identifiants pérennes. Donc, bien sûr, ceux qui concernent la recherche, donc il y a des personnes, identifiants personnes, PID personnes, objets ou structures. Pour les personnes, les identifiants personnes utilisées en France, c'est bien sûr ceux de l'éditeur pour les chercheurs français, donc ça, c'est pas vraiment français, mais c'est utilisé quand même par les chercheurs français. C'est la rechercheur ID de Clary Bates, ex-Thompson, puis sa hauteur ID d'Elsevir, et puis communautaire, c'est-à-dire pour les archives et puis Med. Pour les éditeurs identifiants globaux, j'ai mentionné VIAF qui est plutôt un référentiel, mais quand même la Banque Nationale, la Bibliothèque Nationale de France est membre fondateur de VIAF. Elle envoie mensuellement à VIAF les notices d'autorité créées ou mises à jour, donc c'est une base pour les identifiants pérennes d'autorité. Il y a l'ISNI, donc là c'est un identifiant, la BNF et la British Library ont 100 membres depuis 2010. Elle y représente conjointement la Conference of European National Librarians. La BNF participe à la création et au maintien de l'identifiant ISNI et l'intègre dans ses propres données. Pardon, là. L'ORKID, bien sûr que ce n'est pas une organisation internationale, c'est le consortium international, autant que VIAF et ISNI. Cependant, j'ai voulu juste mentionner la création d'une communauté française ORKID, appelée ORKID France, en novembre 2019. Le consortium ORKID France regroupe à ce jour 36 membres ou institutions en France dans le domaine de la recherche. Le CNRS y est membre et l'administrateur, c'est Couprin. Couprin, c'est un consortium Couprin, c'est une association d'établissements universitaires et de recherche, à but non lucratif et dont le but, c'est entre autres de négocier l'achat de groupés de revues scientifiques auprès des éditeurs. Les identifiants pérennes nationaux sont des identifiants, bien qu'à part le CLAR, c'est en fonction de ce qu'on donne à la définition des identifiants. Est-ce qu'il est cliquable ou non cliquable, etc. Donc, il y a l'identifiant idéal pour les personnes et c'est la création du CSD qui appartient au CNRS pour utiliser dans l'archive ouverte, AL, où tous les chercheurs CNRS ou non peuvent déposer leur publication ou pré-publication. Il y a l'IDRF qui est un identifiant et en même temps référentiel, c'est mis par la BES. La BES, c'est l'agence bibliographique de l'enseignement supérieur, ce sont les bibliothèques universitaires de la recherche française. Et puis l'ARC, pareil, c'est un identifiant évidemment international et qui a été mis au point par, je crois, CDL. Cependant, en plus d'être une autorité nommante pour ses propres ressources, la BNF garantit également avec la CDL la maintenance de l'infrastructure de l'identifiant. Donc, je ne peux pas dire que c'est quand même une fonction assez critique. Et puis la BNF héberge depuis 2008 une réplique du registre d'autorité nommante. Donc, s'il y a une réplique qui est au niveau de la CDL, pardon, le registre est au niveau de la CDL et la BNF garde une réplique de ce registre. Et puis le quatrième identifiant national pour les personnes, c'est la BENTEL. La BENTEL, c'est un annuaire qui permet d'accéder aux données concernant le personnel laboratoire. Donc, c'est un identifiant et pour les personnes et pour les structures du CNRS. Pour les identifiant objets utilisés en France, nous avons le HENDEL. J'ai nommé ici à Linist, là où je travaille, e-revue parce qu'on utilisait le HENDEL. Bien sûr, les DOI, Linist est le représentant en France de DataSite. Il y a l'ARC qui est utilisé par la BNF et bien d'autres. L'ISSN, je l'ai mentionné parce que la BNF, c'est celle qui est en charge de son maintien. L'ISBN, c'est l'agence francophone pour la numérotation internationale du livre. Elle est aussi ici en France. Et puis le PPN qui est utilisé par le SUDOC, qui est le système universitaire de documentation, avec la BES pour identifier les ressources. Et puis, il y a aussi HAL ID. Donc, ça fait partie de… Donc, c'est le CNRS toujours. Et donc, c'est pour identifier les personnes qui déposent dans HAL. HAL qui est l'archive ouverte. Juste à voir pour l'ARC parce que, voilà, les agences nomment pour l'ARC. Donc, on voit bien que les USA et la France sont très majoritaires. Si on regarde tous les points qui sont là, chaque point rouge est une organisation nommante. Donc, on voit bien dans le monde, c'est les États-Unis et l'Europe. Et si on va zoomer sur l'Europe, on voit bien que c'est bien la France qui a énormément d'agences qui l'utilisent pour identifier leurs propres ressources. Parmi les… Donc, le CNRS est un grand utilisateur de l'ARC. Donc, voici quelques-uns de ces institutions ou laboratoires qui utilisent l'ARC. Donc, il y a l'Institut de recherche d'histoire des textes, l'Institut national de physique nucléaire et physique des particules qui est liéen de P3, le CNRS Images, le CEPAM, l'Institut d'histoire de représentation et des idées dans les modernités, Bibliothèque de l'Observatoire de Paris, et bien sûr, du NIST. Le NIST, on l'utilise pour identifier notre corpus, ISTEX. Et on voit bien que le NIST vient en troisième catégorie mondiale sur l'utilisation des identifiants ARC. Il y a donc, jusqu'au mois de septembre, approximativement, il y a plus de 22 millions de ressources ou de notices qui ont un identifiant ISTEX, pardon, un identifiant ARC pour le… est donné pour le… comment on appelle ça… pour le corpus ISTEX. Maintenant, on va un peu plus… pour les identifiants, pareil, toujours objets, on va le dire oui. Donc, c'est le champion mondial. Et donc, l'INIS CNRS est membre du… il est membre consortium lead de DataSite. Il est un quasi-membre fondateur de DataSite. Pourquoi je dis quasi ? Parce que DataSite a été créé formellement au mois de décembre 2009. Bref, le CNRS était présent, mais pour des raisons de papier ou je ne sais pas quoi, donc, pour vraiment la décision formelle, ça a été au mois de février 2010, donc deux mois après, lors de la première réunion assemblée générale de DataSite à Paris. Donc, un peu de stat aussi. Donc, au 30 juin 2020, il y a le… donc le… on peut dire le consortium… l'INIS CNRS a à peu près un peu plus de 145 membres et plus de 250 DUI créés jusqu'ici. Voilà l'évolution de l'adhésion à l'INIS DataSite, au consortium DataSite. Donc, on a vu une accélération à partir de 2014-2016, lorsqu'on a commencé à faire des tours au niveau des universités et des institutions pour connaître, faire connaître le DUI. C'est une augmentation constante et voilà. Maintenant, voilà l'évolution du nombre d'EDI attribués au CNRS par année. Donc, ça, c'est juste le CNRS et non pas à toutes les institutions de recherche en France qui passent par le CNRS, par l'INIS. Donc, pareil, on voit vraiment une augmentation très rapide à partir de 2018, surtout de 2019 et 2020, elle est incomplète, mais la… comment on appelle ça ? La tendance est la même. Et le nombre total est attribué au 30 juin 2020 au niveau du consortium CNRS, INIS-CNRS. Nous avons les organismes de recherche étrangères, enfin, je commence par le plus grand, c'est les sociétés privées, mais qui ne sont plus avec nous parce qu'on n'a pas le droit. Ils doivent être des membres directs DataSite et représentés. Et puis, il y a les établissements de l'enseignement supérieur, les organisations internationales, le CNRS, congé du CNRS, c'est-à-dire les laboratoires du CNRS et les organismes de recherche étrangers qui sont membres du consortium INIS-CNRS. Il y a des associations en Afrique et également l'Université de Luxembourg qui sont membres de notre consortium. La répartition des DOI par macro-domaine, là, je parle pour les DOI qui sont attribuées via l'INIS-CNRS et plutôt pour le CNRS en particulier. Donc, il y a les sciences et la technologie, c'est à peu près 58 %, les sciences de la vie et 9 % et le SHS est 33 %, selon cette déclinaison et selon la nomenclature de l'ERC, European Research Center. Les derniers types d'identifiants, ce sont pour les structures, bien sûr, donc via F et ISNI sont pour les personnes et pour les structures et l'ARC également, la BNF, la Bibliothèque nationale de France, elles l'utilisent pour les objets, pour les personnes et pour les structures. L'IDREF, c'est un ID identifiant qui est attribué par l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, également attribué aux personnes, mais surtout au niveau, et également aux structures. Le RNSR, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, qui identifie ou plutôt un référentiel de toutes les structures de recherche et d'enseignement supérieur en France. Il y a le StructID, donc c'est l'équivalent de HAL ID ou bien ID HAL. C'est également pour les archives HAL. Et si on veut regarder un peu, si on va sur cette, pour trouver StructID du CCSD, il y a un service pour accéder à tous identifiants, ça s'appelle Aureal Archive et ça ressemble pratiquement à celui de, comment on appelle ça ? Là, je ne peux pas le montrer, malheureusement. Donc, c'est la même chose que celui qui a été pour l'Orchid. Donc, on trouve plusieurs. D'abord, si vous allez dessus, vous allez trouver la liste des référentiels pour les auteurs, les structures, les domaines, les projets financés par l'ANR, les projets financés par l'Europe. Et puis, pour chaque structure ou chaque domaine, il y a, par exemple, les structures, c'est comme pour l'Aurore. Ils donnent les grids, ils donnent les SNI, en plus de l'identifiant à lui-même. Voilà. Donc, on revient ici. Voilà. Là, vous voyez toujours mon écran, c'est bien ? Oui. Oui, 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 c'est un problème. Voilà. Donc, il y a aussi le dernier. Je voulais passer, mais je ne sais pas comment le faire passer pour montrer comment on peut faire une recherche d'or réel. Mais ça n'apparaît pas sur l'écran. Et puis, le dernier, enfin, il y a la BENTEL. La BENTEL, c'est un annuaire qui permet d'accéder aux données concernant les laboratoires de CNRS, c'est-à-dire les personnels et les structures de CNRS. Ils ont tous une identité ou un identifiant, la BENTEL, que ce soit les personnes ou les structures. Et finalement, il y a aussi l'INSEE, c'est une institution nationale pour les statistiques, qui donne des identifiants à toute organisation légale, que ce soit commerciale ou associative ou privée, donc, via les numéros SIREN et SIRET. Et donc, ces deux numéros-là sont très utilisés en France, surtout au moment de l'identification pour les impôts, pour toute chose. Donc, c'est pour ça que je l'ai mentionné ici, parce qu'il identifie également les structures de recherche et les associations, comment on dirait, les associations à but lucratif savante. Non, lucratif, pardon, à but lucratif savante, voilà. Voilà les ressources et les références d'où j'ai tiré toutes ces informations-là. Vous pouvez les vérifier. Et puis, voilà, merci. Et si vous avez des questions, et là, vous avez...